Amis cyclistes, bien le bonjour. Et bien le bonjour, c'est absolument approprié aujourd'hui, puisqu'il est très tôt, c'est la première fois qu'on vous prend en vidéo aussi tôt dans la journée. Nous sommes partis, il y a un petit moment déjà, nous sommes partis à 6h30 ce matin, et il est 7h. Bonjour à tous, aujourd'hui nous voilà partis pour une nouvelle vidéo de bon matin, en pleine semaine, on est un jeudi matin très tôt. Nous faisons du vélo avant la journée de travail. Aurore embauche à 10h, et donc c'est le moyen, depuis déjà très longtemps qu'on a trouvé, de faire du sport ensemble avant le travail. Bon, petite forme, surtout pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas fait de sport, quel qu'il soit, ni même d'activité physique, rien, rien du tout. Depuis 10, 12 jours, pas de vélo, pas de muscu, rien. J'ai été bien malade, je le suis encore d'ailleurs. Aurore a été malade en même temps que moi, ça a duré deux jours. Elle, elle est solide. Moi, je suis d'une santé assez fragile quand même. Alors, mes excuses à l'avance, parce que comme on vous disait la dernière fois, pour ceux qui ont suivi la vidéo, non seulement je renifle beaucoup, mais en plus je tousse. Alors, si j'ai des quintes de tout, vous voyez, m'en excusez un peu. Ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et puis bon sang, je suis essoufflée, là. A chaque fois que je suis malade, il y a toujours des complications asthmatiques, derrière. Donc là, je l'ai dur depuis 10 jours. Et je me force quand même à faire un petit peu de vélo. Enfin, je me force, c'est un grand mot. En fait, ça m'aide à ce genre d'activité. Je parle du cardio comme le vélo. Ça m'aide à stabiliser un peu et à contrôler un peu mon asthme. Donc c'est pas justement en restant passif à ne rien faire et attendre que ça se passe, que ça va s'améliorer. Au contraire, c'est en reprenant une activité douce. Donc il suffit que je fasse du vélo de manière tranquille et ça ira. Donc l'idée, c'est qu'on roule un petit deux heures. Et puis ensuite, retour à la maison. Idéalement, ça serait bien qu'on soit à la maison pour 8h30. Le lever de soleil à droite. Enfin, il est déjà levé depuis un moment, mais il est en train de se lever derrière les montagnes. C'est magnifique. Je pense que le prochain jeudi matin, que nous filmerons dans ces conditions avant travail, je tâcherai de mapper dans l'autre sens pour avoir cette vue. Eh bien, on vient de faire une sacrée montée, là. Bon, regardez comme c'est joli par ici. Oui, c'est un petit peu du bitume. Mais même sur la route, on trouve des picons sympas. Bon, moi, je suis en PLS, là. Alors, pas de panique, j'ai l'habitude. L'hiver dernier, je n'ai pas été embêté comme ça. L'hiver d'avant, oui. C'est un hiver sur deux à peu près. Avant, c'était tous les hivers quand j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais. Depuis que je suis ici, le climat m'est un peu plus favorable. Donc, ça commence à s'estomper, les gros épisodes asthmatiques comme ça. Donc, je connais la suite. J'ai l'habitude, depuis plus de 35 ans maintenant. La suite, c'est que je vais encore être en galère pendant au moins un petit mois, c'est sûr. Le temps d'évacuer et de cracher tout ce que je vais réussir à décoller de mes poumons. Comme d'hab, quoi. C'est pas... C'est pas grave. Je vais prendre mon mal en patience. De toute façon, cette année, je n'étais déjà pas en grande forme. Je n'avais pas fait beaucoup de kilomètres. La météo, tout ça. Tous étaient un peu mal goupillés. Là, j'étais bien reparti. Et là, coup d'arrêt, quoi. Donc, ce n'est pas gênant. Ce ne sera pas une grande saison. De toute façon, je n'avais pas de gros objectifs cette année. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre un petit mois à me remettre. On en sera vite rendu au printemps. Enfin, à la fin du printemps. C'est pas gênant. Je n'avais pas d'échéance cochée sur le calendrier. Allez, je m'en vais vous illuminer d'une belle lumière de levée de soleil. Une bonne dose de bonne humeur. Allons de commencer la journée. On fera partie des séquences des sorties vélo filmées les plus lentes que j'ai pu vous faire sur cette chaîne. Car là, je n'avance pas du tout. Arnaud me disait roule, roule, roule. Mais bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas avec moi. On va attendre quand même un peu. Quitte à ce qu'ils me disent. Mais j'ai dit de rouler. Nous avons un admirateur secret. Et ça va le faire rire. S'il voit ça, il se reconnaîtra. Pas besoin de le citer. Si vous voyez, horreur de vent. Un cuissard long. Et horreur d'habitude. Où elle a des cuissards trop grands parce qu'elle récupère les miens. Ou alors, elle fait un assemblage improbable. Avec un short. Des manchelons de course à pieds. Ou des grandes chausettes de gross fit. Et la semaine dernière, sur la vidéo du tour de la Glancy. Sur la vignette. Elle n'a absolument aucune allure. Et mon pote, il m'envoie une capture d'écran. Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est interdit ça. Et je lui dis, mais t'as raison. Et je dis seulement, horreur. Chaque fois je lui dis, on va acheter un cuissard long. Et il me dit, non c'est bon. L'hiver est terminé. On verra l'année prochaine, y'a pas besoin. Et au final, l'hiver est interminable cette année. Et donc, elle se retrouve. Avec un style sorti de nulle part. Donc il me dit, écoute, je peux pas laisser ça. De lui de passer me voir. J'ai un cuissard long pour elle. Et donc, merci encore à lui. Donc cette fois, horreur, un cuissard pour terminer la saison. Et pour la saison prochaine. Alors c'est pas faute de vouloir lui en acheter un. Faut pas croire, c'est juste elle. Elle veut pas parce qu'elle me dit, mais non, mauvais timing. Fallait acheter ça au mois de novembre, ça sert à rien. Mais bon, au bout d'un moment, faut bien le faire quand même. Bon, Arnaud est en train de vous expliquer qu'on va écourter la sortie. Parce que c'est vrai que c'est en test aujourd'hui. Et que j'ai jamais fait de tour autour de la maison avant de partir au travail. le matin de bonne heure comme ça. Donc je vais quand même prendre le risque d'être en retard. C'est chouette. J'aime bien le soleil qui se lève. Franchement, le matin, c'est vraiment calme. Enfin, c'est calme comme je lui disais tout à l'heure au tout début quand on est parti à 6.30. C'est calme parce que, parce qu'on fait du gravel. Le vélo-route, ce ne serait pas recommandé. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, le peu qu'on a fait au départ de route. Les gens, c'est la route du travail, il y avait un trafic dingue. Et très énervé, je les ai trouvés les automobilistes. Les gens sont pressés d'aller se tuer sur leur journée de travail. C'est bien ça, ils sont pressés de prendre leur feu dans les bouchons. Donc, c'était très stressant. Donc, ça va qu'on fait du gravel. Un autre dit, les gens sont pressés d'aller au travail, de faire leur journée. Mais non, ils sont surtout pressés d'aller prendre leur tour dans les bouchons parce qu'après, c'est là où on perd le plus de temps. Enfin, je pense que tout le monde connaît les bouchons, quoi. Alors, la dernière vidéo, j'ai envie de dire merci. Mais ça a été une surprise. Enfin, nous, on ne s'attendait pas à ce que ça vous plaise autant que de vous filmer le tour du lac d'Annecy. Parce que pour nous, peut-être qu'on a l'habitude et qu'on ne se rend plus compte. Mais comme c'est du bitume, on s'est dit, tant pis, on le fait. Et puis, si ça leur plaît, franchement, c'est génial. Puis, si ça ne plaît pas, tant pis, ça reste du vélo. Parce que vraiment, on était limités cette semaine-là par rapport à la météo qu'il y avait eue pour pouvoir faire du gravel. Ce n'était pas possible. Et vraiment, quand on voit les interactions, vos commentaires, ah mais un grand merci, vraiment, on ne s'y attendait pas. Donc, bah écoutez, on va se permettre de temps en temps de faire quelques entorseaux gravel. Parce que comme vous l'avez dit vous-même, l'essentiel, c'est quand même qu'on puisse rouler, se limiter. Alors, ok, c'est gravel bike et des Savoies. Mais enfin, voilà, si pour vous, parce que oui, on filme pour nous, on vous le partage. Mais on avait décidé quand même, enfin, au moment où Arnaud a créé sa chaîne, d'être axé sur le gravel. Mais si effectivement, ça ne vous dérange pas que de voir de temps en temps du vélo gravel sur route et puis du VTT, alors là, vous allez me faire faire de moi une heureuse. On ne manquera pas de refaire ce genre de vidéo et de faire comme je le pensais, c'est-à-dire filmer autre chose que du gravel, c'est-à-dire de la route et du VTT. Et j'en avais déjà un peu l'envie, on m'avait un peu conforté dans ce choix. Donc, ça se fera selon les humeurs du jour et puis surtout en fonction de la météo. Donc, le choix de discipline entre route, gravel et VTT, nous, on le fait et est souvent dicté par les conditions météo. Ça, c'est sûr. Bon, allez, dernière montée. A priori, dernier chemin, on bascule au sommet et ensuite... Non, ce n'est pas tout à fait le dernier chemin. Et ensuite, on va s'arrêter là, à la fois pour la sortie et aussi pour la vidéo. Ce sera déjà bien pour une reprise pour moi. Bon, comme d'habitude, oh là, fidèle à moi-même, je ne suis pas une grande bavarde. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'oser, de pas oser. Mais quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Les gens qui me connaissent le savent, je pense. C'est juste que vraiment, je ne suis pas une fille qui a de l'exécution. En tout cas, très content de cet essai, de faire du vélo avant le boulot. C'est bien, ça passe, il n'y a pas trop de stress. On est content aussi également d'avoir filmé cet essai, c'est bien. Alors la vidéo, pour vous, en revanche, ce n'était pas fantastique, ça c'est sûr. Niveau paysage, il n'y avait pas grand-chose à vous montrer. On fera mieux la prochaine fois. Vous pouvez nous faire confiance. Mais les plans ont été contrariés. En général, nous filmons le lundi. Lorsqu'on filme avec Aurore, c'est toujours le lundi. Parce que c'est son jour de repos. Parce qu'Aurore travaille tous les samedis. Donc on a un week-end un petit peu décalé de tout le monde. C'est-à-dire qu'au week-end, c'est toujours dimanche, lundi. Et lundi, j'étais au fond de mon lit. Donc du coup, pas de tournage. Allez, dernière chose. Il faut que vous me rappeliez si je l'oublie. La prochaine fois, il faut que je vous filme, que je vous montre. J'ai remis les Primal, les roues de 650. Avec les pneus de 47. La semaine dernière, pour le Tour de Lac, j'avais mis mes autres roues Primal. A30 Pro de taille en format 700. Avec les pneus fins, rappelez-vous. Et donc, il faut que je pense à vous filmer la prochaine fois. Ce, comment on peut dire ? Ce switch and ride. C'est-à-dire, comment rendre un vélo de gravel le plus polyvalent possible ? Eh bien, en ayant plusieurs paires de roues. Et j'attirerai votre attention sur le fait qu'il faut, si possible, que les deux paires de roues soient de la même marque. Ou, du moins, qu'elles aient le même moyeu. Et ainsi, ça permet de permuter les roues sans avoir à y refaire un centrage d'étriers pour les freins. Ou sans avoir à devoir refaire le réglage des vitesses. Ça, c'est pénible. C'est très pénible, même. Donc, comme j'ai deux... Les 650 et les 700, ce sont deux... Deux fois les paires primales. Elles sont montées avec le moyeu maison. Deux primales. Et du coup, eh bien... Aucun problème. Pour de vrai, c'est bluffant. Parce que je m'étais dit, je suis sûr que ça ne va pas marcher vraiment. Il va falloir que je micro-règle un peu les vitesses. Eh bien, rien du tout. Je les ai encore changés, là, ce matin, vite fait. À 6h15 à la frontale dans le garage. Et j'ai juste changé. J'ai enlevé l'axe. J'ai démonté. Hop, j'ai remis les roues. Et je suis parti. Et nickel, depuis tout à l'heure. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc, on en parlera. Et puis, je vous ferai la démo directement en vidéo, si vous voulez. J'étais jamais descendu par ici. C'est pas mal, hein. Vous pouvez écouter... Ah si, ça me dit quelque chose. Attends, attends, attends. Si, si, ça me parle, ça. Ah bah, je pensais que ça allait être sale. Mais là, c'est ultra sec. Génial. Désolé. J'ai vraiment l'impression que vous voulez comme un papier aujourd'hui. Mon dieu, mon dieu. Ça va rendre les images au ralenti. Ça va être rigolo, hein. Ça va être rigolo, mais ça va être chiant. Regardez pour vous, hein. Ah. Voilà, ça se secoue, là. Voilà. On quitte le gravier. Enfin, on quitte les pierres et on arrive dans les champs. Dans mon avis, ça va être humide. Et alors, ça va, ça va. La pelouse est mouillée, hein. Point de rosée, là, ce matin. Donc, ça glisse. Pour être vigilant. Ouais, c'est joli, là, hein. Le soleil est déjà un peu trop haut. C'est dommage, on n'a plus la lumière en rangée. Je suis en train de passer ici un peu plus tôt. Bon, bah, voilà. Ça m'a l'air d'être une sortie qui se termine. courte. Simple. J'ai envie de dire efficace, hein. Pour le matin, c'était largement bien. Bon, pour une fois, je ne suis pas partie à Jorange. J'ai quand même mangé un petit peu. Allez, je vous laisse avec quelques images. Portez-vous bien et faites comme moi. Faites un petit peu de vélo en douceur, vous verrez. Il n'y a rien de mieux pour se retaper. Allez. À la semaine prochaine. Ciao. En espérant que vous aurez partagé un bon moment avec nous. Encore un grand merci pour votre fidélité, vos commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique